Musique Bonjour Eric, comment tu vas ? Ça va très bien. Alors, je te passe ma commande, mes crabes, gambas, langoustes, hein ? Il n'y a pas les bonnes choses, Nesca ! Ravi de te retrouver ! Aquaba en Côte d'Ivoire ! Merci, tu me souhaites la bienvenue au Côte d'Ivoire ! Aquaba en Côte d'Ivoire ! Merci pour ton accueil ! Eric, Sophie, mon ami ! Eric, c'est le pêcheur avec qui je prends mon poisson et mes fruits de l'air frais ! Parce que tu es chef, toi ! Parce que je suis chef, n'est-ce pas ? C'est ça ! On dit que ce pays, la Côte d'Ivoire, est béni des eaux ! Parce qu'on est en effet entre l'Océan Atlantique Sud, le Golfe de Guinée et la Lagune ! Oui, on est béni des eaux, on est béni des dieux, on a de magnifiques produits ! Et moi, je m'éclate ici en tant que chef ! C'est un pays qui a des frontières avec de nombreux autres pays ! Alors, tu m'arrêtes si je me trompe ! Libéria, Guinée, Mali, Burkina Faso, Ghana ! C'est vraiment un pays multiculturel ! Il y a 60-70 ethnies différentes et autant de langues, même si on parle le français ici ! Oui, c'est une terre d'hospitalité ! On retrouve des Ghanéens, on a des Sénégalais, on a des Guinéens ! Et tout ce beau monde, là, cohabite en paix ! Et bien, c'est tout ce tissage qui m'intéresse ! Parce que je suis vraiment curieuse de savoir comment les Ivoiriens se nourrissent de leur richesse pour développer leur pays ! Donc, je crois que je commence bien ce voyage en votre compagnie ! Donc, tu vas acheter du poisson, là, aujourd'hui ? Alors, il faut que je te dise bien ! Moi, j'ai pas l'habitude, je suis jamais allée en mer avec Eric ! Eric, il m'envoie mon poisson, mes fruits de mer, à l'hôtel ! Directement au restaurant ! Voilà ! Mais comme t'es là, on va aller en mer, on peut venir en mer avec toi ! Elle va partir aussi ! Oui, elle vient ! Eric, Eric, Eric ! Moi, je suis très impressionnée par les vagues, là ! On va réussir à franchir les vagues ! On compte les vagues, on va pas comme ça ! Quand on s'en va, on arrête, on compte... Si on sait qu'il y a 4 vagues, on compte 1, 2, 3, 4... Ça, c'est calme, maintenant ! Ok ! Sinon, on va pas un coup comme ça ! Bon ! Eh ben, on y va ! Ah ben, cher Preska ! Merci, Eric, de nous emmener avec toi ! On grave dans ton bateau ! C'est lequel, ton bateau ? Ouais, c'est mon bateau qui est là, oui ! C'est mon bateau qui est là, oui ! C'est mes bateaux qui sont là ! Eh ben, on te suit, chef ! D'accord ! Eric, on est pas très rassurés ! Non, il arrive ! J'ai un peu peur ! Pousse un peu au milieu ! Ok ! Voilà ! Viens là, viens là ! Je m'accroche à toi ! Voilà ! Au moins, tu es en sécurité ! Là, on va aller tout doucement ! Là, elle est énorme ! C'est génial ! Tu vois comment c'est génial ! Le vague a fini ! On est déjà là ! Le vague a fini ! C'est bien beau ! Allez ! Sophie Jovillard en Côte d'Ivoire ! Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis une voyageuse et c'est un privilège et un honneur d'être ici, accueillie à la Cour royale. Un voyage rythmé. La tradition me permet de retrouver mes repères. Grâce à ces manifestations, nous demeurons toujours les pieds dans la tradition. Et coloré. Je pense que ce vague-là, il me va à merveille. J'aime être africaine, ivoirienne. D'Abidjan. À Yamoussoukro, la capitale. Je voudrais un ticket pour visiter la basilique, s'il vous plaît. Depuis mon enfance, j'ai rêvé d'être dans cette basilique. Et Dieu m'a fait grâce. En passant par Grand Bassam. Là, vous êtes devant l'hôtel de France. Premier hôtel de luxe de Côte d'Ivoire. Un pays mosaïque. Regarde, ils ont commencé à caraméliser. Très bien. Parfait. Qui déborde d'énergie. On est leader mondial cacao. 2 400 000 tonnes l'an dernier. Mais beaucoup de personnes ne vivent pas du cacao. On essaie de valoriser cette matière-là, parce que c'est indigne pour les Ibariens de ne pas savoir fabriquer le chocolat. Et où tout peut arriver. Il y a beaucoup d'hippopotames ici. Oui, il y en a un. On a beaucoup de chance d'en voir. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Comment tu fais ? On va relever les filets ? Voilà. OK. Maman Prisca, elle prend du langouste, le gambas, le cigale, le sol, le soso bas. Voilà. Elle utilise ça dans la restaurant. Maman Prisca, c'est mignon qui t'appelle comme ça. C'est un signe de respect. C'est très respectueux quand on parle à Maman. Il va finir par t'appeler Maman Sophie. À la fin de la pêche, je suis Maman Sophie. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça change ta vision des choses, Prisca, d'embarquer avec ton pêcheur Éric ? Parce que t'avais jamais eu l'occasion d'embarquer avec lui ? C'est magnifique. C'est une superbe aventure. Frisson de garantie. Ouais, c'est ça. Elle a vu que c'est pas facile. Elle va augmenter le prix un peu. Voilà. Il ne perd pas le Nord. Il ne perd pas le Nord. Et c'est parti. Premier filet. Vas-y, Éric. Ouais, ça, c'est le Cap Blanche. Maman, tu vois le Cap Blanche ? Oui, oui, oui. Il est beau, ton poisson. Il est vivant et puis c'est bien frère. Oui, ça se voit. Voilà. Ah, regarde là. Oh, c'est beau. Le poisson, il est brillant, c'est parfait. C'est quoi ? C'est un sauceau, c'est un bar. Ok. Et puis, on a une belle gambas tigrée. Éric, tu me la mets de côté, s'il te plaît ? Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. La gambas que tu vas pouvoir faire à griller. Belle bête. Ouais. Tu vois du sol ? Oui, oui. Elle est belle. Salut, nous. Quoi ? C'est bon ? C'est bon pour nous ? C'est bon pour nous ? C'est bon pour nous ? On a travaillé dur pour avoir du poisson. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, merci, merci. Quel gentleman, Eric, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça aurait été l'aventure. Je vais te faire découvrir un casse-croûte local. Bonjour, madame. Bonjour, Félicia. Bonjour, Félicia. Bonjour, Félicia. Je trouve qu'elle fait les meilleurs chips de bananes plantain d'Assini. Vous permettez ? Merci beaucoup. C'est doré, c'est focan, c'est caramélisé. J'ai fait comme ça. Elles sont très très bonnes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ta cuisine ? Oui. Beaucoup de simplicité, beaucoup de souvenirs. En fait, je me nourris de ces souvenirs-là qui me permettent d'exploiter tout ça. Tes premiers souvenirs culinaires, ils sont avec ta grand-mère, c'est ça ? Oui, avec Mamillac ici. J'ai grandi un peu dans ces jupons. On allait en cuisine. Elles n'avaient pas peur que je me brûle, que je me coupe. J'avais un petit fourneau, un vrai fourneau. Mais à ma taille, des petites casseroles à ma taille. Et c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Et que j'ai aimé cuisiner, en réalité. Elle m'a donné cet amour-là de la cuisine. Ça fait combien ? 600. 600 francs, c'est enfin. Ça fait 1 euro. Pas cher. Tu connais, toi ? Tiens. 6. 6 ! 3. 2. 4. Ça négocie, hein ? 5. 5. 5. Sur la carte du tourisme africain, la Côte d'Ivoire ne fait pas encore partie des géants continentaux. Pourtant, le pays a des ambitions dans le domaine et, heureusement, de sérieux atouts à faire valoir. En cette fin de semaine, ce groupe originaire d'Abidjan est venu découvrir la ville de Sassandra et ses environs. 250 kilomètres plus à l'ouest. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Sassandra, San Pedro... On est tous à Abidjan, à Assigny, mais franchement, il y a beaucoup à découvrir. On est fiers d'être Ivoiriens. On est fiers parce que Dieu a béni la Côte d'Ivoire avec cette nature. On n'a rien à envier à un autre pays du monde. Il y a tout de la Côte d'Ivoire. Au programme, découverte de la ville et de ses vestiges, comme cet ancien poste de douane construit en 1893, devenu par la suite la maison du gouverneur. Un édifice en ruines, mais une vue imprenable sur la baie et sur la ville. L'organisateur de cette excursion, c'est Landry, un jeune trentenaire autodidacte du tourisme. Nous sommes l'une des premières agences à lancer ce genre de format de tour en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y en a plusieurs qui se lancent aussi, qui font aussi de très beaux services. Mais vraiment, au début, ça n'existait pas vraiment ici. C'est un truc nouveau qu'on a dû apprendre avec les expériences sur le terrain et tout. Les Ivoiriens commencent à aimer le tourisme en fait. Ils veulent sortir de la zone de confort. En tout cas, actuellement, on voit qu'il y a vraiment l'envie, la motivation et tout. Ils sont là, ils veulent visiter en fait. Pour ce séjour de trois jours et de nuits, l'hébergement se fait en tente, sous les cocotiers, sur la plage, à l'arrière d'un petit village de pêcheurs. Donc au menu, il y a du riz, il y a de la soupe de mouton, il y a du poisson, braisé, grillé et puis ici, des fruits de mer pour déguster, voilà, langousse. Au menu, une cuisine ultra locale. Donc les gens qui font la cuisine, c'est les gens du village, même elles qui sont au service, ce sont les femmes du village aussi. Donc c'est un peu ça, on essaie de garder vraiment l'authenticité des endroits qu'on visite. Voilà, donc tout vient d'ici. On ramène rien à Abidjan, voilà, on trouve tout sous place. La journée se poursuit par la découverte d'une des plus jolies plages des environs. Drévin et ses célèbres vagues. C'est en 2017, complètement par hasard, que Landry a trouvé sa vocation. A l'occasion du mariage d'un ami, il a traversé la côte d'ivoire du sud au nord et s'est aperçu du potentiel de son pays. Il a décidé de l'explorer méthodiquement et de documenter ses visites. Je ne rédige jamais mes blogs dans le temps, où j'expliquais un peu mes péripéties de voyage et comment aller dans telle ou telle ville et quoi faire. Donc déjà, il y avait ce côté-là où je voulais partager un peu de mon pays aux gens. Après, ça s'est professionnalisé en tour opérateur. Ce n'était pas prévu, mais voilà, on était donc par accident. C'est un peu ça. Avec la crise du Covid et l'émergence d'une classe moyenne en quête de loisirs, le tourisme national porte le secteur. De nouveaux concepts se multiplient pour capter cette clientèle. T'es prête ? On démarche. Ok, je suis prête. Il y a du monde. Au départ, on avait nos frères d'Europe qui venaient. Et aujourd'hui, nous les Africains, nous avons compris. Et on voit qu'il y a plus de frères africains qui viennent. Le domaine Bini s'est spécialisé dans l'écotourisme. L'accueil des visiteurs pour des activités sportives et culturelles au cœur de la nature. Tamtam, tout est bon ? Le fondateur du domaine, c'est lui. Je ne veux pas de tamtam percer. Et il veut que tout soit parfait pour accueillir les visiteurs. Top, top. Il y a quelque chose qui manque. Où est le tchèque-tchèque ? Oui, ça vient. Vous ne pouvez pas jouer sans ça. C'est un concept que j'ai mis en marche. Et puis il faudrait pouvoir expliquer à mes collaborateurs l'importance de chaque geste. Parce que c'est inédit pour quelqu'un qui a réussi, qui n'a pas eu la chance d'écouter la musique traditionnelle. C'est la première fois peut-être qu'il va boire du vin de Pâme dans une calabasse. Donc il faudrait que vraiment on sente la joie et qu'on ait envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Il a ramené l'idée d'Amérique du Nord où chaque week-end, il voyait des Canadiens décompressés dans la nature. Et il a adapté le concept à la sauce ivoirienne. C'est quoi les propriétés ? Qu'est-ce que ça fait, l'agile, celui de quoi ? Ça nettoie, ça oule le porc, ça dégraisse, ça adoucit le porc. Moi, je veux juste me détendre. Après une semaine de travail, je veux juste me détendre. La recette fait mouche. Cette année, Monsieur Bini compte ouvrir son dixième domaine dans le pays en à peine huit années d'existence. J'aime la culture. Les gens sont super polis, ils sont très accueillants. J'aime la nourriture. C'est très différent de la vie en Europe et en Suède, notamment. J'aime découvrir de nouvelles cultures, voir comment les gens vivent. Consciente de ses atouts, la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir dans un futur proche l'une des cinq premières destinations touristiques africaines. ... Alors, Sophie, on ne peut pas passer par Assini sans voir le roi. Le roi d'Assini ? Ce que j'entends, là, c'est une cérémonie autour du roi ? Ce sont les pâmes-pâmes, oui. Mais il y a quelques côtes, quand même, à respecter. Oui. On ne regarde pas et on ne s'adresse pas directement au roi. Par contre, il va falloir que tu retires ton chapeau. Oui, bien sûr. Voilà. Bonjour, messieurs. Pardon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci, merci beaucoup. Bonjour. 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 Oh là là, c'est impressionnant ! Avec votre permission, nous passons à la phase de présentation des membres des deux délégations. Nous allons commencer par vous. Je suis Prisca Gilbert, je viens aujourd'hui accompagnée de mon amie Sophie. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis une voyageuse et c'est un privilège et un honneur d'être ici accueillie à la Cour royale. Merci beaucoup. Juste derrière moi, nous avons la Reine-Mère. La Reine-Mère est la première conseillère de Sa Majesté en matière du genre féminin. Notre roi, Sa Majesté Aoula Fien Moussoun 5. Intonisé roi, le 6 juin 2015. Le roi, c'est notre garant, chef suprême de tout le royaume. En tant que tel, c'est lui qui doit, quelles que soient les circonstances, se battre pour maintenir la paix dans le royaume. Le roi, c'est notre garant, chef suprême de tout le royaume. Oh là là, quel moment, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était incroyable. C'était génial, ils ont pu s'en ressentir avec des cadeaux. Mais oui, merci beaucoup. Si je m'attendais à entrer à la Cour royale d'Assigny, je me sens un peu comme une princesse. Moi pareil. Aller, on continue notre balade dans le quartier ? Bonsoir, mamie. Elle est toute belle, fait penser à ma grand-mère. Ah là, ils se donnent à fond sur le terrain. C'est un sport national, le football. Oui, on a accueilli la Cannes. Bien sûr, la Coupe d'Afrique Nation. Et là, ils jouent à 6 contre 6 ? Oui, parce que c'est le maracana. Maracana, ça s'appelle ? Oui, c'est le maracana. T'as vu les lequets, là ? Les quoi ? Les lequets. Les méduses. Ah, les méduses ! Moi, j'utilise ça pour aller à la plage. On dit qu'Assigny, c'est le Saint-Tropez de la Côte d'Ivoire. C'est un quartier qui est différent de celui où on était. On a plein de quartiers comme ça résidentiels ici. Certains s'offrent de jolies sculptures. Ça rend hommage à la beauté des femmes africaines. On les appelle les Aoulaba. En réalité, ici, les femmes avec ces formes généreuses, plantureuses, ce sont des Aoulaba. Aoulaba. Ah oui, on est dans une inspiration entre Niki de Saint-Fal et... Et Botero. Et Botero, oui, c'est ça. Oui, avec toutes ces rondeurs-là. Nous voilà chez toi, dans ton hôtel-restaurant. Ah oui, c'est charmant. On a les pieds dans l'eau, on est entre mère et la gueule. D'accord. Alors ? Alors, chef ! En cuisine. Maintenant, c'est chef. Attention, je t'appelle chef. En cuisine, quoi ? Sous-chef. Moi, je suis sous-chef. Ben voilà. Allez, tu fais ça. La banane planta, tu s'en sers pour faire des frites ? De la loco. Les frites de banane planta. Comment tu la définirais, ta cuisine ? En fait, j'ai deux types de cuisine. Tu as la cuisine ici que je fais à Assini, qui est complètement différente de la cuisine que je fais à Abidjan. Ici, c'est vraiment à la bonne ivoirienne. Vous dites à la bonne franquette. Nous, on dit à la bonne ivoirienne. Abidjan, c'est une cuisine gastronomique, mais toujours avec les produits du terroir, avec des produits africains. Tu es devenue une vraie ambassadrice de la cuisine ivoirienne. C'est une fierté, ça, pour toi ? Je suis fière d'être ivoirienne. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ma cuisine, de parler de mon pays, de parler de ma culture, c'est gratifiant. Bien sûr. Donc, qu'on me dise, oui, ambassadrice de la gastronomie ivoirienne, c'est un titre que je porte avec fierté. Oui, bien sûr. Absolument. Regarde, ça a commencé à caraméliser un peu. Bien bien. Qu'est-ce que tu as lancé, là, déjà, en grillade ? Alors là, on a les poissons d'Eric. Parfait. On va les faire cuire au barbecue sur les feuilles d'achéqué. On passe de l'autre côté, on va mettre la solle. Hello, 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 hello. Bonjour. Je vais vous présenter. Sophie, enchantée. Sophie. Bon, Sophie se présente. Moi aussi, Sophie. Enchantée. C'est bien d'avoir une copine chef, non ? Parfait. Hein ? Allez, bon appétit. Bon appétit. Il y a des frites de patates douces. Berroux. Là. C'est trop, c'est trop beau. C'est trop beau. J'en suis qu'au début de mon voyage. Ça commence divinement bien, grâce à toi. Merci. Bon appétit. C'est une glace. C'est un moment de joie. On a longtemps entendu ce moment. Depuis plusieurs jours, le village de Vieillac Lodge, à une heure d'Abidjan, est en ébullition. Tous les huit ans se tient la fête des générations, la cérémonie la plus importante du peuple adjoukrou. À cette occasion, les patriarches au pouvoir dans le village vont céder leur place à la génération cadette. À l'arrière de chaque maison, les préparatifs vont bon train pour que la fête soit complète. Il y a du foufou, il y a de la sauce feuille avec de la tchéquée, il y a du poulet braisé, il y a du poisson braisé, un peu d'entrée et de tout. À l'intérieur, Sam, le maître des lieux, est l'objet de toutes les attentions. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour ce jeune sexagénaire qui va officiellement devenir Ebebou, l'un des 113 patriarches du village. Quand tu fais l'affaire de Ebebou, tu deviens le patriarche. C'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui avez les commandes de toutes les décisions. Tout passe par vous, dans tous les comportements de la vie sociale, culturelle, économique, tout. Mais dites-moi, dans quel pays on transmet le pouvoir dans la réjouissance ? Il n'y a que dans le pays adjoucrou seul, dans le monde entier, il n'y a pas de peuple plus démocrate que le peuple adjoucrou. La structure sociale chez les adjoucrou est basée sur le système de la classe d'âge. Chaque citoyen appartient toute la durée de sa vie à une génération dont les responsabilités vont évoluer au fil des années. Lors de la cérémonie, chaque groupe d'âge se distingue par sa tenue. Les femmes aussi appartiennent à un groupe d'âge. Et si le pouvoir décisionnaire est exclusivement masculin, elles sont considérées comme les conseillères de l'ombre de leur mari. La fête des générations permet au peuple adjoucrou de se retrouver. C'est important en ce sens que la tradition me permet de retrouver mes repères. Ça me forme parce que grâce à ces manifestations d'événements, nous demeurons toujours les pieds dans la tradition. Voilà, pour ne pas être déracinés un jour. C'est très important. Lors de la cérémonie, chaque génération lègue l'objet symbolique de sa charge à la génération suivante pour symboliser le passage de relais. Bientôt, Sam et les autres patriarches pourront enfin arborer les attributs du pouvoir. La canne, le chapeau et le pagne à l'épaule. Avec un verre d'alcool, le doyen du village demande aux ancêtres de guider les futurs patriarches. Pour la gestion du village, donne-leur l'abondance et accorde-leur tout ce qu'ils demanderont. C'est le signal. Tous se lèvent et deviennent enfin ébibou. Dans les jours qui viennent, les patriarches se réuniront pour désigner un chef parmi eux et lancer les grandes lignes de leur seul et unique mandat qu'ils transmettront à leur tour dans huit années. Sous-titrage ST' 501 Quel contraste, Prisca, entre Assini et notre petit dîlet chez toi, au bord de l'eau, et Abidjan, la capitale économique du pays. Je suis assez impressionnée d'être là, au milieu des immeubles. C'est pour ça qu'on dit que c'est la Manhattan ivoirienne. Oui, c'est quand même 5 millions d'habitants. C'est le cœur de l'économie. C'est impressionnant, là, ce bâtiment. C'est la pyramide. C'est une construction qui est là depuis les années pendant. Elle a été faite par un architecte italien. D'accord. Entre 1968 et 1973, pendant plusieurs années, en réalité, la pyramide, qui est une bâtisse en béton brut, avec des lamelles d'aluminium, là, a été un peu laissée à l'abandon. Et maintenant, elle a été renovée. Et plusieurs artistes contemporains ont participé à sa rénovation pour en faire une œuvre d'art. On y va très vite, hein. Tu sais, Sophie, le plateau, c'est le centre des affaires. Et on a deux types de travailleurs. On a les fonctionnaires et toutes ces personnes qui travaillent dans les buildings. Mais on a aussi les chauves-souris dans les arbres. Je ne vous avais pas vu au-dessus. Eh bien, ouais. Mais il y a des grappes de chauves-souris, là. Mais il y en a un peu partout au plateau. Elles sont accrochées. Elles sont là toute la journée. Et figure-toi qu'à 18h, après, ils vont vers la fourrière du Bronco, tu as une nuée impressionnante dans le ciel quand elle rentre. C'est pas facile de conduire à Abidjan, j'ai l'impression, hein. Il y a tous les emboutiers d'Abidjan. On conduit avec le klaxon, ici, hein. Non, c'est pas comme ça, c'est vrai. Ah, mais on attend, on attend derrière. Nous sommes habitués à cloissonner comme ça, mais ça nous fatigue plus. Ils vous fatiguent tous ? Oui. Alors, on prend le pont Alassane Ouattara, du nom du président. Oui, du nom du président, il a été inauguré en août 2023, il est tout neuf. Il est superbe, ce pont. Il est magnifique. On est à Blokos. Autre ambiance. Autre ambiance. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Plusieurs fois par semaine, les hommes de l'Office ivoirien des Parcs et Réserves patrouillent à travers la forêt du Banco. Ils traitent les intrusions humaines dans ce sanctuaire à l'accès réglementé. On regarde maintenant les indices, voici il y a des présences d'hommes et puis ceux aussi des animaux. Leur mission, lutter contre le braconnage, les coupes sauvages, mais aussi l'écorçage de centaines d'essence pour la médecine traditionnelle. Ça c'est récent. Si la menace de 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 la menace, c'est que le parc du Banco se trouve au cœur même de la métropole abidjanaise et de ses 6 millions d'habitants. En 2022, les autorités ont construit un mur de protection de 10 kilomètres de long pour empêcher le grignotage de la forêt. Car le Banco rend de nombreux services écosystémiques aux habitants de la capitale. Il capte par exemple le CO2 pour rejeter de l'oxygène. Le Banco a été également important en ce sens que c'est un réservoir hydraulique. Imaginez 3438 hectares de forêt dense. L'eau de pluie, au lieu de ruisseller pour se rejeter dans la lagune, va s'infiltrer en profondeur pour recharger les nappes. Et on estime à 40% la part de production du parc national du Banco dans la fourniture d'eau de la ville d'Abidjan. Une autre particularité du Banco, c'est qu'il abrite en son cœur une forêt primaire. Une zone jamais exploitée ni défrichée par l'homme. Un trésor de biodiversité. Un guide, il a un œil, il voit autour de lui. Et c'est ce qui me permet de détecter la présence peut-être des animaux. Si Jules passe son temps le nez en l'air, c'est que les frondaisons du Banco abritent un petit singe arboricole, le Cercopithèque de Campbell. Je vois un autre encore, mais il est vraiment caché. Il faut bien observer. Ils ont pratiquement 40 à 50% du matériel génétique. Le parc doit son nom à la rivière Kbangbo qui le traverse et que les colons français ont transformé en Banco. Ce cours d'eau boueux était un lieu de culte pour les populations locales. Ce site-là, à l'époque, était dédié pour des rituels, pour des sacrifices, mais pas vraiment des sacrifices humains. Parce que nous, en tant qu'Africains, il y a des personnes qui ont des croyances, qui croient aux esprits des autres et donc qui venaient ici pour faire leurs adorations. Ici, lors de cérémonies animistes, on sacrifiait des animaux dont on jetait les entrailles dans la rivière pour le plus grand bonheur de ces habitants moustachus. Il y a certains, quand on a capturé, on a mesuré certains qui mesure 1m60, 1m70 en termes de taille et en termes de masse, il y a des poissons qui ont plus de kilogrammes que moins. Lieux de sacrifice, refuge pour les bandits, la forêt du Banco a longtemps souffert d'une mauvaise réputation chez les habitants de la capitale. Mais depuis quelques années, les choses changent. Chaque week-end, les allées du parc se remplissent d'habits janets en quête de nature. Vous savez, Abidjou est très pollué. Donc c'est retrouvé, en fait, dans une forêt, en pleine ville, mais coupé un peu de tout, coupé du bruit de la ville, de la pollution. Et puis, en plus, on marche à l'ombre des grands arbres avec de l'air pur. Je pense que c'est propice à la fois pour se ressourcer et pour faire le point pour l'année à venir. Avec 80 km de pistes cyclables, le parc est aussi l'un des rares endroits accueillants pour les vélos dans la capitale. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Yves a découvert le banco pour la première fois il y a quelques semaines et il n'en revient toujours pas. Je ne savais pas le bien que la nature pouvait m'apporter, mais je vous assure que lors de ma première randonnée ici, ça m'a quand même déchargé, en fait. Ça m'a déchargé et rechargé en même temps. Avec le banco, Abidjan dispose d'un trésor. C'est la seule capitale au monde à posséder une forêt dense primaire au cœur même de son agglomération. Coucou, Lauren, je suis là. Ça va ? Je m'étais trouvée un petit coin à l'ombre, c'est précieux là, ici. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça va ? Ça me fait plaisir de continuer ce voyage ici en Côte d'Ivoire avec toi. Bah oui, moi aussi. Lauren, tu vas m'offrir un petit tour en moto. Oui, un joli petit tour en moto. On va prendre cette piste qui est entre mer et lagune, direction Bassam. Ouais. Ouais. C'est bon ? Ouais. Allez, c'est parti. C'est notre petit rallye moto là, sur la piste ? Exactement. Un peu de sable, un peu de tout. Raconte-moi un petit peu dans quelles circonstances tu es arrivée en Côte d'Ivoire. Eh bien, je suis vue en stage. En fait, j'avais même pas prévu de travailler en tourisme. C'était pas mon domaine de collection. J'ai commencé à explorer sur toutes les pistes. C'est vrai que je trouvais que je savais de plus. Je trouvais, il y a un sentiment de liberté en moto. C'est un pays très accueillant, il faut pouvoir. Et alors là, on arrive sur le goudron, donc on est donc au quartier de France, quartier de Grand Bassam. C'est un quartier qui est placé à l'UNESCO, direction de marché, et qu'il y aura des cendres. Allez. On arrive au marché de Grand Bassam. On va trouver tout ce qui est poissons, viens, légumes, épices. Tu as l'habitude un peu d'aller dans le marché comme ça ? Ah oui, je trouve que c'est là où on arrive à capter l'âme d'un pays. Alors, je vous présente Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Qu'est-ce qui est vraiment produit ici en Côte d'Ivoire ? Ici, c'est ça. Ah, montrez-moi. Piment. Oh là 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 là. Il faut faire attention avec ça. Vous l'utilisez comment, vous, Madame le piment ? Ah oui, ça c'est sûr. Vous avez une grande famille ? Oui. Seulement, il n'y a pas encore eu Marie. Oh, je l'ai comme vous êtes, vous allez en trouver. J'en suis sûre. Merci Marie-Christine. Merci. Regarde. Ah oui, ça c'est les escargots. On le mange comment, là, les escargots, ici ? En fait, ici, ils font une soupe avec de la queue de bœuf, crape de terre, crape de mer, poisson. Et escargots. Tout ça dans la même soupe ? Tout ça dans la même soupe. Ça, c'est du beurre de karité. Ça va hydrater la peau, on l'utilise sur les cicatrices pour hydrater les cheveux. Pour les coups de soleil, ça fonctionne aussi ? Oui, c'est super. Je vais en prendre, parce qu'à mon avis, je vais prendre des coups de soleil. On a pris des bonnes couleurs en moto. Tu vois les arbres, Sophie, là-bas ? C'est la maison de Gannamé. Sous ces arbres, il y a une maison ? Oui. C'est spectaculaire, on voit que la nature a repris ses droits. Il y a un décor de cinéma. Alors, attention, tu marches, Sophie. Ces racines, là, qui entrent complètement dans la pierre, c'est impressionnant. Innocent ? Oui, bonjour. Sophie ? Oui, enchantée, enchantée, Innocent. J'aime beaucoup votre prénom, Innocent. Avec un prénom comme ça, il faut être sage. Oui, je suis très sage. J'avais besoin de toi pour raconter une belle histoire de cette maison. Vous êtes ici dans la maison Gannamé. Gannamé ? Oui, c'est le premier magasin de luxe de Côte-du-Loire. Notre galerie, la fête de l'époque coloniale. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette maison, ici, à Grand Bassam ? Elle symbolise vraiment le commerce international. Elle construit, nous avons tout le 1920, le rez-de-chaussée, salle d'exposition, en haut, salle de la parfumerie et en haut, les habitations. Cette plante-là, c'est un ficus, un ficus étrangleur, c'est une plante qui envahit la majorité des maisons ici. Aujourd'hui, les gens disent que cette maison-là ne tient que par le branchage qui est poussé dans la structure. Il faut regarder où vous mettez les pieds, en tassant aux racines. Jusqu'à quand elle a été occupée, cette maison, Innocent ? Elle va être occupée jusqu'aux alentours des années 80, par là, où les gens vont l'abandonner. Tout le commerce va se transférer vers Abidjan. Grand Bassam n'a été capital seulement que 7 ans à cause des épidémies récurrentes de fièvres jaunes. On va abandonner le site de Grand Bassam. Tu crois qu'un jour, on arrivera à la restaurer, cette maison ? Il faut de gros moyens, vraiment. Oh, mais qu'il est beau, ce bonnet ! Oui, c'est un chapeau d'ozo. C'est une tenue qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. Là, vous êtes devant l'hôtel de France, premier hôtel de luxe de Côte d'Ivoire. C'est un chapeau d'Ivoire. Ça doit être très chic. C'est ici qu'on recevait les invités de la colonie. On a un véritable décor de l'île de la jungle. C'est incroyable. On aurait pu imaginer que les gens d'ici aient envie de débaptiser ce quartier France. Je pense qu'il faut que ça continue de s'appeler comme ça. Il faut que les rues aient les mêmes noms. Il faut que les gens continuent à garder ça en mémoire. Il faut qu'on s'approprie cette histoire-là, qui est notre histoire. L'histoire coloniale est notre histoire. J'aime bien raconter l'histoire de ma vie. Ça, c'est ça. Tu le fais très bien. Tu le fais vraiment très bien. Merci à vous. Tu vois l'intérêt d'être en moto pour visiter Bassas, c'est que déjà tu fais beaucoup plus doucement et tu vois des choses que tu ne vois pas en voiture. C'est vrai. Tu peux sentir un peu le fumet des petits barbecues au bord de la route, entendre les voix des enfants, les klaxons des voitures, tout ça, quoi. On va avoir un beau coucher de feuilles. Je tenais à finir cette petite visite en moto par la maison de la Lagune, qui est un lieu que j'adore. Très calme, très paisible. C'est ça. On entend les vagues de l'océan juste derrière, mais là, tout d'un coup, c'est très calme. Tu vois, je vais m'interroger tout au long de mon voyage pour savoir comment les Ivoiriens peuvent se servir de leur richesse naturelle ici pour aider leur pays à se développer. Eh bien, je dirais que le tourisme est en plein essor. Il n'y a pas que les expatriés qui font des travaux au niveau de l'environnement, mais on a aussi les répates, qui sont partis faire des études à l'étranger et reviennent ici avec de beaux projets. Et en tout cas, l'avenir de ce pays appartient vraiment aux Ivoiriens. Merci pour cette balade. Bonjour, je vais vous prendre des avocats, s'il vous plaît. Et vous avez des ananas ? Là, voilà. Je vais vous en prendre deux, s'il vous plaît. Merci. Il y a quelques semaines, Cornelia a pris un aller simple pour Abidjan. Elle a laissé derrière elle un travail à Paris et sa vie en banlieue pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Ce que je vais venir chercher, je commencerai par dire moi-même, commencer à me reconnecter à mes racines. Alors, je ne suis pas d'origine ivoirienne, mais je suis d'origine africaine. Et c'est vrai de pouvoir être sur le continent et pouvoir se reconnecter un peu, si on peut dire, à la source, à mes origines. C'est quelque chose qui m'était vraiment cher et important. Cornelia ne se considère pas comme une simple expatriée. C'est une ripathe, comprendre une rapatriée. Un membre de la diaspora africaine ayant grandi en Occident et choisissant de renouer avec le continent. Je commande un yango. Du coup, le taxi d'ici. Pour les ripates, la Côte d'Ivoire fait figure d'Eldorado. Bonjour. Cornelia a beau être d'origine centrafricaine, c'est Abidjan qu'elle a choisi pour revenir sur le continent. Ici, il y a des infrastructures qui sont déjà bien mises en place et qui permettent de sentir à l'aise très facilement d'avoir ces repères. C'est vraiment un choix de facilité, de confort. Et voilà, ça a été d'une évidence, j'ai envie de dire, pour une première installation sur le continent. Stabilité politique, infrastructure de qualité et opportunité économique attirent les ripates. De nombreux secteurs d'activité recrutent. Le numérique, les télécoms, le BTP ou encore le tourisme. Hello. Hello. Ça va ? Ça va, ça va et toi ? Oui, ça va. Ce midi, elle a rendez-vous avec Donald d'un autre ripat. Tu connaissais ce restaurant, on ne parle jamais ? Jamais. Lui est arrivé il y a 8 ans sur le continent. Mais c'est vrai que j'avais quelques questions, notamment, je pense qu'on en avait échangé un peu par message avant que j'arrive, sur la question de l'emploi qui était quand même un gros sujet. Alors oui, ce sur quoi il faut faire attention, c'est la notion de salaire, notamment. Parce que beaucoup de gens de la diaspora, lorsqu'ils viennent de France ou d'ailleurs, ils ont des attentes qui sont très élevées par rapport aux réalités du marché. Ces dernières années, Donald voit avec plaisir ce mouvement de repatriation s'accélérer. Souvent, j'entends dire l'Afrique, c'est le futur. Non, non, moi, l'Afrique, c'est maintenant. J'ai même passé. Il faut vraiment venir là, maintenant, en ce moment-là, pour reconquérir le continent et puis faire en sorte que ça bouge. Pour un ripat, le soutien d'un réseau, c'est essentiel pour préparer au mieux sa nouvelle vie. Depuis son appartement d'Abidjan, Cara, française d'origine ivoirienne, distille ses conseils aux candidats à l'aventure. En fait, il faut que tu arrives préparé financièrement parce que déjà, entre les 5 mois de loyer, l'assurance maladie, c'est quand même un certain coût. Aujourd'hui, il est en visio avec Mariam, infirmière en région parisienne, pour le moment. Moi, je suis née en France, je ne connais pas, je suis d'origine guinéenne, mais je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Il faut déjà que je fasse des allers-retours pour un peu connaître l'atmosphère du pays, me faire un réseau. et après, par la suite, l'objectif, c'est de m'installer, mais je préfère y aller petit à petit. Je ne peux pas tout lâcher et arriver comme ça, sans aucune préparation. Cara a fondé l'association Ripat Africa après une première expérience difficile sur le continent. Nous, c'est certes, d'apparence, on est africain, on est noir, mais on n'a pas forcément la même mentalité, la même culture que les personnes locales. Donc, lorsqu'on vient, il y a un premier challenge, c'est l'adaptabilité. Moi, à chaque fois, je dis, il y a trois mots qui me viennent à l'esprit, humilité, patience, persévérance. L'association compte aujourd'hui 380 membres. Bonjour, bonjour, bienvenue. Si une partie du travail consiste à préparer au mieux l'arrivée des candidats, Cara s'efforce aussi de faire vivre la communauté Ripat installée dans le pays. Ce matin, elle veut mettre en relation ses nouveaux arrivants avec Tao Fikatu qui s'est lancé dans la pisciculture. Le poisson, il faut le commander la veille. Il faut le commander la veille. Pourquoi ? Pour qu'il puisse le pêcher tôt le matin et après, on fait les petits paquets. Tao Fikatu a travaillé pendant des années en France avant de revenir investir dans son pays d'origine. Celles qui sont vraiment curieuses, c'est la cape rouge. Celles-là, dès que tu t'approches, tout de suite, tu sens le mouvement. Elles viennent voir ce qu'il se passe. Avec deux associés, elle a choisi le poisson car la Côte d'Ivoire doit en importer pour satisfaire sa demande. Alors normalement, la période de grossissement de ce type de poisson, donc tout ce qui est cape rouge, cape noix, on est sur une période de six mois. 90% des membres de Ripat Africa ont des envies d'entreprendre. Pour eux, plus qu'un paradis, la Côte d'Ivoire est un eldorado. En France, le marché, dans certains secteurs, il est saturé. Donc c'est vrai qu'ici, ça peut être plus compliqué parce qu'on n'a pas toutes les infrastructures qu'il faut, il y a beaucoup d'informels, etc. Mais une fois qu'on met tout ça en place avec un bon réseau, avec des bonnes connaissances terrain et en s'adaptant à la culture, le retour sur investissement peut être vraiment beaucoup plus élevé. Et pour cela, mieux vaut bien préparer sa venue et son projet. Car comme le disent les repatriés, le plus dur, ce n'est pas de venir, mais de rester. Sophie ! Bonjour ! Deshonnez-vous ? Eh oui ! Je vois le jour se lever sur la plage de Grand Béréby. Prêt pour la balade ? Oui, bah écoute, tu m'as donné rendez-vous à 6h du matin en me disant qu'il y aurait plein de surprises. Donc moi, je me suis levée, tu vois. Allons-y, mon ami ! On y va ! C'est joli, là ! Ça fait une belle lumière rose. C'est la belle journée. Tu es guide depuis combien de temps ici, Daniel ? J'ai 10 ans. Ah, mais ? C'est à chez moi, ici. La mer, là, j'appuie à nager. On ne va pas aller nager, nous, là ? Non, Sophie, au lieu de lui, ce n'est pas pour nager. Ok. Je vais te présenter quelqu'un qui va te pâter. Qui va m'épater ? Oui. Avec son histoire. Bonjour, Sophie. Enchantée. Moi, je suis piquée amiral. Amiral ? Amiral, oui. Ok. Vous n'utilisez pas un affaire amiral ? Non ? Son propre gendarme. Il voulait à tout prix devenir un amiral. Alors, comme il n'a pas pu, donc il a dit « Ah, mon fils, il est un homme... » Il s'appellera amiral ? Il sera amiral à la ville ? Et aujourd'hui, je suis l'amiral des tortues. Ah, vous vous occupez des tortues ? Oui. Voilà, Sophie. Nous sommes à l'écloserie des tortues marines. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une qui a pris de l'avance, là. Mais pourquoi c'est important de créer une écloserie, ici ? Parce que, normalement, la mer, quand elle finit de pondre, après sa pondre, elle retourne déjà dans la mer. Nous sommes chargés, maintenant, de venir récupérer les oeufs pour venir garder à l'écloserie. Parce que, quand les nids restent naturellement sur la plage, comme ça, les braconniers qui viennent les récupérer pour aller faire des omelettes avec et les crabes aussi qui rentrent dans les trous pour casser les oeufs aussi. L'ONGCEM s'est installé depuis 2012 grâce à un espagnol du nom de M. Gomez qui est venu un jour en tourisme, comme ça, il a découvert qu'à Grand-Brébi on consommait la viande de tortue et il a commencé à sensibiliser les gens. Je suis passé de braconniers des tortues marines à aujourd'hui protecteurs. Voilà. Aujourd'hui, quand je passe aussi, les parents sont contents qu'avant, tu nous donnais la viande, c'est vrai, tu arrêtes de nous donner la viande, mais aujourd'hui, ce qu'on a bénéficié, c'est plus que la viande même. Par exemple, l'école primaire de ROC aujourd'hui est la meilleure école primaire dans la région de Grand-Brébi. On a un centre de santé grâce aux tortues marines. Donc les partenariats, les bénéfices liés au tourisme ici ont permis de financer ces écoles, l'hôpital. C'est une fierté pour la population. Comment elle fonctionne exactement cette écloserie ? Après la colette, on fait la transplantation et on attend entre 45 et 60 jours en moyenne pour avoir des bébés tortures. Un bébé sur 1000 qui se veut jusqu'à l'âge d'adulte. Mais après avoir créé les écoles, on peut espérer avoir au moins 100 bébés sur 1000. ouh là, oui, il y a d'autres. Oui, oui, d'accord. J'ai compris. Les prédateurs sont aussi dans le ciel. Daniel, toi, t'es grand, tu vas impressionner les oiseaux. Pendant ce temps, tu fais diversion. Nous, on va relâcher les tortues. Attention, mets les pieds. Ça te touche, Daniel, de protéger ces tortues ? Tout, c'est pas pour nous, c'est pour nos générations futures. Ah, t'es trop beau. Merci. T'es trop chouette comme expérience. C'est pas qu'on finit. On continue la balade. On te laisse travailler. Bonne journée, amiral. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, t'as raison. Donc, quand je vais t'emmener, toi-même, à te le découvrir. Très bien. Et quand on arrive, il faut qu'il n'y ait pas la surprise. Tu m'intrigues, là. Non, il faut qu'il n'y ait pas la surprise. Vas-y. N'ayez pas peur. OK. Comment tu fais ? Je suis intriguée. J'ai un peu peur, en fait. Non, avec Daniel, on n'a pas peur. Oui, c'est ça. On n'a jamais peur, Daniel. Oh ! Voilà ma surprise. Oh, qu'ils sont mignons. Ah, mais les bananes, c'était pas pour moi, alors. Non, 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 non. Voilà ma surprise. Tes petits singes, mais ils sont adorables. Voilà. De quelle espèce de singe il s'agit, là ? Chez nous, on appelle Saint-Vert. On est blanc, mais le nom, c'est le vif, c'est Cercopithèque. Cercopithèque. Sophie, mets-toi là. Voilà. Tu tends la banane. Lève-toi, Sophie. Hop là. Voilà. Les deux petits qui sont là, regarde. Tu en as... Mais... Il peut être touché sa branle. D'accord. Donne-le à l'autre. Comme ça. De rien. Qu'est-ce que c'est ? Viens. Salut, toi. Ils sont très mignons. Ah oui, tu épluches la banane. Excuse-moi, j'aurais dû le faire. Quand ils mangent, ils commencent à gonfler, ils prennent dans les bajous. Ils mangent pas sur place. Ah, d'accord. Ils gardent la banane, en fait. Ils font comme des ruminants. Quand ils sont sols, ils font ressortir pour marcher un peu, un peu. Quand les bajous sont pleins, ils prennent plus la banane. Ils sont protégés, ici ? Oui. Les villes, ils les protègent. Parce que sinon, on les chassait ? Sinon, on les chassait, oui. Pour manger, pour vendre. Parce que... Il y a d'autres jeunes, ils les gagnent pas. Depuis, on leur a proposé de les protéger. Quand vous faites la balade, il y a un pourcentage qui est passé au village. Maintenant, les villages, ils mangent plus singes. Maintenant, ils mangent de l'argent des singes. Ils mangent plus les singes, ils mangent de l'argent des singes. Ah, oui, d'accord. Oui, bah, c'est mieux comme ça, finalement. C'est mieux comme ça, parce que tous nos enfants ne font pas les singes. Ah, bah, il n'y a plus de bananes et tout le monde est parti. Tout le monde est parti, ouais. Ah, bah, merci. Là, c'est magnifique. Ah, c'est superbe. Là, c'est la rivière. Le croisement des deux eaux. Je trouve qu'un des endroits les plus préservés, peut-être, parmi tous ceux que j'ai vus, c'est ici. C'est vraiment très important pour vous ici, de préserver cette faune. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Puis, dans l'ensemble, on s'est un peu de protéger pour que ça puisse devenir comme avant. Du coup, beaucoup sensibiliser, sensibiliser surtout les parents, les jeunes, qui arrêtent de chasser pour que les animaux puissent revenir un jour. Que tout le monde entende ton message. C'est la voix de la raison. Bravo, la raison. Que la tienne, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil. Merci, Sophie. Merci beaucoup. C'est une bonne cabosse. Elle est mûre. Elle a une couleur plutôt jaune. celle-ci n'est pas en commune. Une température moyenne annuelle de 30 degrés, une pluviométrie généreuse, toutes les conditions sont réunies pour que le cacao s'épanouisse en Côte d'Ivoire. Si les premières plantations ont été plantées en 1960 par les colons, à l'indépendance, le pays a continué sur sa lancée. Aujourd'hui, le cacao représente 15% du PIB du pays. Malheureusement, ces fèves ont parfois eu un goût amer. La cacao culture est trop souvent synonyme de mauvaises pratiques. Déforestation, pollution par les engrais et les pesticides. Alors certains acteurs essayent de changer les pratiques de la filière. Le travail des enfants, c'est tout travail que l'enfant fait qui agit sur sa santé physique. Quand il est en train de faire l'activité, il ne peut pas aller à l'école. Donc c'est ce qu'on appelle le travail des enfants. Emile Schep est formateur pour la CADESA, une coopérative de l'ouest du pays qui essaye de sensibiliser ses membres aux bonnes pratiques. Il y a ce que les enfants doivent faire et puis il y a ce que les enfants ne doivent pas faire. Les pratiques que nos parents producteurs faisaient à l'époque, voilà, on les appelle des pratiques traditionnelles. Mais aujourd'hui, avec les exigences des consommateurs, les producteurs ont assimilé, la qualité a changé et puis aussi les pratiques ont vraiment changé. Ce qui ne change pas assez vite, ce sont les conditions de vie des producteurs. beaucoup vivent encore sous le seuil de pauvreté alors qu'ils participent à une économie florissante. Malgré leur travail essentiel, on estime qu'ils ne touchent que 7% du prix final d'une tablette de chocolat. Le cacao, c'est l'une de la plus grande industrie mondiale. Donc je pense que si la remunération du cacao est juste et équitable, les producteurs vraiment n'ont rien envie aux fonctionnaires ou à tous ceux qui ont fait des grandes études parce que le cacao en lui-même, il peut nourrir son homme. Si le cacao peine parfois à nourrir son homme, dans cette plantation d'azaguiers, il fait vivre ses épouses de producteurs. Elle décortique les fèves à la main pour le compte d'Axel Emmanuel Baou. Cet ancien banquier est le leader de la Cocoa Révolution. Une petite révolution dans le milieu du cacao. On est leader mondial cacao, 2,4 millions de tonnes l'an dernier, mais beaucoup de personnes ne vivent pas du cacao. C'est-à-dire qu'ici, en Afrique, le cacao et la culture du cacao est souvent symbole de misère, de larmes et de déchirements. Pourtant, quand vous allez en France, à Toronto, au Canada, le chocolat est symbole de joie, vraiment de gaieté et tout ça. Et c'est un contraste. Et pourtant, on est sur cette même planète-là tous ensemble. En Côte d'Ivoire, Axel Emmanuel est une exception. Car si le pays est bien le roi du cacao, il compte à peine une dizaine de chocolatiers. Traditionnellement, leur brin était transformé en chocolat loin de l'Afrique. Nous sommes tous enfants de cacao culture en Côte d'Ivoire et puis, on essaie de valoriser cette matière-là parce que c'est indigne pour les Ivoiriens de ne pas savoir fabriquer le chocolat. Et moi, j'ai décidé de relever ce défi-là et j'en suis bien fier. Au dernier salon du chocolat de Porte de Versailles, 150 chocolatiers venus du monde entier, nous avons gagné des médailles. Et ça, je suis très fier de ça. à terme, le chocolatier rêve que de plus en plus d'Ivoiriens se réapproprient le chocolat. comme ça, attrape bien. Voilà. Voilà. Vas-y. La République du Cacao ne devait pas avoir un déficit de chocolatier. Mais c'est une question de temps. C'est pour ça que j'ai formé 2 000 femmes et elles ne seront pas 2 000 femmes chocolatiers maintenant. Avec le temps, elles vont prendre la relève. Les sérieux vont remporter, vont reléver le défi et le challenge. Transformer plus de cacao localement, c'est aussi le souhait du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, plus de la moitié des fèves sont exportées brutes. Le pays voudrait qu'à l'horizon 2030, la totalité de la production soit en partie transformée dans le pays. Ici, on a l'usine de transformation de chocolat. Donc, c'est une usine qui a été inaugurée en juillet 2023. Flambeau neuf. Si cette usine appartient à une multinationale belge, la majorité des ingrédients sont made in Côte d'Ivoire. Les employés reçoivent la masse, le cacao broyé et non sucré qu'ils vont transformer en chocolat. On va transformer cette masse en chocolat produit fini. Donc, nous allons rajouter du sucre et ensuite, on va passer à l'étape d'affinage pour pouvoir vraiment lisser le chocolat et ensuite, on va rajouter la vanille pour pouvoir donner une certaine arôme au produit fini. L'usine dispose actuellement d'une capacité de production de 600 tonnes de chocolat par an. Pour une fois, on a ici un produit qui est entièrement fait ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous n'avons rien fait venir de l'extérieur. Le sucre est ivoirien, le chocolat, les fèves, tout est ivoirien. Et en ce sens, le fait qu'à aucun moment ce produit ne sort du pays pour y rentrer fait que c'est une révolution. À l'avenir, la Côte d'Ivoire rejoindra peut-être la Suisse, les États-Unis ou la Belgique au rang des premiers pays producteurs de chocolat. Merci beaucoup. Bonne journée. Alex, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Ce n'était pas facile comme lieu de rendez-vous. Sophie, je t'attends au bord du fleuve Bandama à Thiasale. Je suis très content que tu sois là parce que je vais te faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. On part en canoë alors tous les deux ? Voilà, tout est prêt. Formidable. L'eau, ça permet d'accéder à des endroits exceptionnels. Bien sûr. Quel bonheur de se promener ici. Donc là, on est au confluent d'Unsi et du Bandama. Donc c'est une zone préservée avec beaucoup d'îles et une nature vraiment impeccable. et des fois, devant nous, tu peux voir des rochers mais quand le rocher disparaît, c'est que c'est un hippo. Un hippopotame ? Oui. Il y a beaucoup d'hippopotames ici ? Oui, il y en a. On a beaucoup de chance d'en voir. Et ils n'aiment pas être dérangés. Je les comprends. longtemps. Les plus gros font deux tonnes. Ils ne sont plus chassés en Côte d'Ivoire. Ils sont préservés par les populations locales. Le rocher a disparu. Ah ben, regarde. T'as vu ? Comment ça ne bougeait pas comme des cailloux ? On va se rapprocher doucement. Alors doucement et pas trop près. Alors là, ils nous regardent. Ils nous surveillent. Il ne faut pas rester trop longtemps parce qu'ils envoient un en éclaireur sous l'eau qui peut se rapprocher de nous. Là, ils commencent à s'énerver. C'est une façon de nous dire assez. C'est bon. C'est assez cassé. C'est assez cassé. C'est ça. En langage hippo, ça veut dire cassé. OK. Qu'est-ce qu'on retrouve comme type de végétation ? Une forêt Saint-Pervérens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de lianes et tout. Les arbres, en fait, sont recouvertes de lianes. Il faut protéger absolument la biodiversité. qui est la chaîne essentielle de la vie sur Terre. Un jour ou l'autre, on va se rendre compte des bêtises qu'on a faites. Alors, si toi, tu aimes autant faire partager ces paysages absolument extraordinaires, c'est parce que tu es arrivé ici enfant, tout petit ? Je suis arrivé en Côte d'Ivoire quand j'avais 8 ans. Voilà. Donc, j'ai toujours vécu ici. Et mon père a monté une boîte de paysagistes à travailler pour le président au fouet de Boigny et il a réalisé à Yemoussoukro la basilique. Les jardins de la basilique ? Ah, je vais y aller à la fin de mon voyage. Ah bah, j'ai rien pensé pour ton papa. Exactement. Et toi, alors, tu as suivi ce chemin ? Moi, je suis plus un homme de plantation. J'aime travailler pour moi, regarder mes plantes pousser et c'est pour ça qu'à Thia Salé, je suis venu pour y cultiver la vanille. Écoute, si on passe ces prochains rapides sans encombre, je veux bien que tu me montres la vanille que tu produis ici. Oui, on va y aller, on va y aller. Concher devant. Après ce caillou, on va braquer fort. Ok. Allez. Allez. Attention. Allez, go. Allez, go. on y va. Bon. Ils pêchent là, les gars ? Ouais, ouais, regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce qu'ils pêchent ? Les écrevisses partout. Tu vas voir, ils plongent et ils attrapent les écrevisses sous l'eau. Ça va ? C'est vraiment spectaculé. Tu restes combien de temps sous l'eau ? Deux minutes ? Mais non. T'es un champion d'apnée ? Tiens. Quel courage il faut pour pêcher ça, dis donc. Super. Super. Il y a des affaires. Franchement, merci pour cette expérience incroyable. On le retrouve, là, le fleuve ? Eh oui. Il passe à Tia Salé sur ce vieux pont qui date de 90 ans. Tia Salé, tu t'y as installé il y a combien de temps ? Ça fait 4 ans, maintenant. Mais avant ça, t'étais où ? À Vangerville, dans la grande banlieue d'Abidjan. Ici, il fait très chaud l'après-midi, 36 degrés à peu près. Ah, c'est ça ? Et pendant la nuit, ça tombe à 22. Ah, voilà une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a, là, sur la droite ? Ça, c'est des plantations d'EVA. On fait du latex ? Voilà, le latex. Tu vois tous les peuplés qui prélèvent le caoutchouc. Qu'est-ce qu'on produit d'autre, ici ? L'huile de palme. Pour la biodiversité, c'est pas terrible, là. Il reste pas beaucoup d'essence endémique. Non, 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 il faut pas caler. Et moi qui trouvais que j'étais un peu secouée sur le canoë, c'était rien comparé à ce périple, là. Ah, on a calé. Il y a quelques villageois qui vont nous aider. Il y en a là-bas. Vous pouvez venir nous aider ? Ah, super. Bonjour. Un, deux, trois. Allez. Allez, les gars. Allez. Allez, hop. C'est reparti. Merci, les gars. Ça y est, on est arrivé chez toi, là. Voilà, là, ça, on est arrivé chez moi. On va s'arrêter là. Ah ! C'est la bonne nouvelle. Merci, chef. Ah, c'est ton petit coin de paradis, ici, hein ? Ah oui, non, je suis bien ici. Tu as vu le canne ? C'est super. Ici, c'était une ancienne rizière. Il y a quatre ans que j'ai commencé, que j'ai planté tous ces arbres, tous ces végétaux. Ça va très vite, hein ? La nature est très puissante. Et là, qu'est-ce qu'on a devant nous ? Le syncépalum dulcificum, dit la baie du miracle. Quand tu la suces, tout ce que tu vas manger qui est de l'amertume, ça devient délicieux, sucré, et ça enlève toute l'acidité. Tout son nom. On va faire l'expérience. Voilà un beau citron. C'est très bon, ce citron. Vas-y. Maintenant, prends la baie du miracle. C'est délicieux. C'est très, très bon, je confirme. Et tu regouttes ton citron derrière. Comme si ton citron se transformait en orange, quoi. Très juteuse, très sucrée. Ah ouais, c'est fou. Incroyable. On appelle ça le bonbon des pauvres. Alors, merci pour cette première expérience. Des expériences, je sais que tu en fais, ici, autour de la vanille. Alors, cette vanille, c'est la pompona. C'est la vanille de l'Atlantique. Donc là, c'est une future gousse de vanille, alors, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et donc, après avoir pollinisé les fleurs, on attend neuf mois avant de les récolter. La vanille de Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de nouveau ici. Ça a de l'avenir, alors ? Je pense bien, bien sûr. Et puis, on peut en faire carrément une filière, sans parler d'exportation, déjà pour le marché local. Et donc, ici, j'ai essayé de replanter le maximum d'armes de la forêt ivoirienne. Et je ne pouvais pas ne pas planter de cacao, qui sont quand même un arbre emblématique de la Côte d'Ivoire. Mon cher Alex, je te souhaite, avec ta vanille, de connaître le même succès que le cacao ici, dans le pays, puisque la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. On y croit, on y croit. Bien sûr que j'y crois. Merci pour ces belles aventures, mon cher Alex. Un mot revient sans cesse pour désigner la tenue des Ivoiriennes. C'est celui de Pagne. Le Pagne, c'est ce morceau d'étoffe aux motifs multicolores qui transforme les rues du pays en défilé de mode à ciel ouvert. Dans le quartier de Yopougon, Régina, Cécilia et leurs amis sont justement à la recherche d'une nouvelle tenue bien choco. Bonsoir, monsieur. Excusez-nous, on a une fête là. On a une dote. Donc on cherche une forme. J'ai l'image ici, je vais vous montrer. Dans quatre semaines, les jeunes femmes seront invitées à une cérémonie de dote, les fiançailles d'une amie. Évidemment, il faut être belle ce jour là. Parce que pour une dote, on sait jamais, on peut croiser l'homme de sa vie là-bas aussi. Donc je pense que ce Pagne-là, il me va à merveille. Donc je le prends. À côté de ce motif plutôt traditionnel, des centaines d'autres modèles rivalisent pour attirer l'œil des acheteuses. Certains best-sellers ont même hérité de surnoms. Celui-là, quand ils vont, on l'appelle Marie Capable. Ça veut dire que... Ton mari est capable. Tu es fier parce que c'est ton mari qui est capable de t'acheter un paille. Donc voilà pourquoi on l'appelle Marie Capable. Une fois le tissu acheté, il faut l'emmener chez le tailleur. Ils sont des milliers à Abidjan où les meilleurs se font même appeler stylistes. Serge est l'un d'entre eux. Mais il n'y a pas autre modèle comme ça ? Première étape, se mettre d'accord sur le modèle. C'est joli. C'est joli. Si elle veut faire seulement sa forme, je veux faire sa forme. Ensuite vient la prise des mensurations. Je préfère ce genre de vêtements. Je n'aime pas être prêt-à-porter, comme on le dit ici. J'aime être africaine, ivoirienne. Et je me dis, c'est ma culture. J'aime quand un couturier me fait des vêtements à l'ivoirien. Tout ça, j'aime. Et je me sens très, très, très belle là-dedans quand je suis ivoirienne. Le pagne a beau être devenu l'un des symboles de l'Afrique, la plupart des tissus vendus proviennent de Hollande ou de Chine. Depuis 1970, Uniwax tente de résister à la concurrence étrangère en produisant des pagnes made in Côte d'Ivoire. L'entreprise s'est spécialisée dans le wax, un procédé d'impression où le tissu est enduit de cire par endroit, ce qui le protège de la teinture et donne des contours très nets au dessin. Alors, c'est vraiment l'exception. On est la seule usine en Afrique qui utilise encore la vraie technique d'impression wax. Donc, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, c'est vraiment fait localement et distribué en Côte d'Ivoire et aussi dans la sous-région et bien sûr, dans quelques pays aussi à l'extérieur, donc comme en France et dans d'autres pays européens. Chaque année, près de 24 000 kilomètres de tissu sortent de cette usine. Pour rester concurrentielle, il faut sans cesse imaginer les pagnes de demain. C'est le travail d'Annabelle qui dirige le bureau de création. Le travail que tu as fait au niveau du volume, ça, c'est intéressant. Et ça, il a varié entre une couleur parce que sur le marché, en général, c'est apprécié. Les grossistes, ça les intéresse toujours d'avoir une variante, une couleur. Ici, ça ne chaume pas. Chaque année, 1 200 dessins, variations de couleurs comprises, partent en production, sans compter les esquisses qui ne verront jamais le jour. C'est là que tout démarre. C'est dans la tête de chaque dessinateur que ça démarre. Il y a des collections où là, chacun travaille sur la même thématique et puis ensuite, il y a tous les dessins autres. Là, chacun est libre de partir sur son imaginaire, sa personnalité. Chacun a vraiment un univers à lui, ce qui donne la diversité de tout ce qu'on peut voir après en sortie sur le marché. Et si jamais cela ne suffisait pas, la société a lancé en 2019 un service de pagne personnalisé. Le vêtement devient alors messager. Le client, il va sur notre site internet, il voit des motifs de pagne et pour chaque motif, il modifie un peu les couleurs du pagne et il peut ajouter une photo ou un texte. Ici, ça, c'était un pagne qu'ils avaient fait pour célébrer quelqu'un. Je vois Maman Christelle, un anniversaire significatif, merci. Donc, ils sont allés sur le site internet, qu'ils ont choisi leurs motifs et ils ont mis un mot pour la personne. Donc, à cet anniversaire-là, probablement, tout le monde avait cet uniforme. S'il est courant de penser que les vêtements ont une histoire, en Côte d'Ivoire, les pagnes racontent des histoires. Marie-Thérèse est plutôt coquette, mais son armoire ne regorge pas que de nouveautés. Un peu de sport. Les pagnes commémoratives existent depuis longtemps en Afrique de l'Ouest. Des souvenirs, que des souvenirs. et elle en a conservé quelques reliques. Ce pagnes-là, c'est depuis 94, 95 que je l'ai partie démocratique de Côte d'Ivoire. 50 ans. C'était en 96. C'est un coupon de ma mère que j'ai gardé. un pagne religieux. C'est 50 ans de l'église, de la paroisse. Et c'est à cette occasion que le pagne est sorti. Donc on l'a acheté en souvenir aussi. beaucoup, beaucoup de femmes gardent les pagnes et les gardent surtout pour pouvoir donner à leurs enfants. Comme ma mère l'a fait, elle a gardé les pagnes quand elle est décédée. Chacun, nous sommes beaucoup de filles, donc chacune a pris un petit souvenir. Concurrencée par les vêtements occidentaux en synthétique, le pagne ivoirien recule mais ne cède pas. Cette mémoire du continent se réinvente sans cesse. de l'église. Bonjour, madame. Je voudrais un ticket pour visiter la basilique s'il vous plaît. Bonne visite à vous. Merci. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, la visite a commencé. Bonjour, monsieur et dame. Sophie, enchantée. Bonjour, Sophie. Soyez les bienvenues. Merci, je suis un petit peu en retard. Et le voyageur de la Côte d'Ivoire au Vatican, ça ne vous a pas trop fatigué ? Non, ça va. J'ai voyagé de la Côte d'Ivoire au Vatican. Oui, Sophie. Je suis au Vatican, là. Oui. Très bien. Soyez les bienvenues. Merci. Mesdames et messieurs, c'est l'entrée principale de cette basilique que nous voyons là. D'abord, de la grille jusqu'à l'entrée principale, nous avons environ un kilomètre de marbre. Et on a sept hectares de marbre pour toute la basilique. Oui. C'est d'ordre. Oui. 70 000 mètres carrés. Mais le marbre ici, qui nous vient des trois pays, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Ce site, avant que la basilique ne soit là, c'était la plantation des cocos du président et sa famille. Du président au frère Boigny. Félix au frère Boigny et sa famille. Il disait qu'on dépense plus pour la guerre que pour la paix. Mais pour cette paix qui a régné pendant son règne, il aimerait faire une offrande à Dieu. Et on dit que c'est sur ses frais personnels qu'il a voulu financer la basilique. C'est vrai, ça ? C'est vrai, madame. Vous n'avez pas menti. Personne ne connaît le coût réel de cette basilique. Cette basilique ici a été conçue en trois ans. De juillet 1986 en 1989. Et la plus haute du monde entier. Ah oui ? La plus haute, la plus grande de la chrétienté ? C'est ça. D'accord. Et cette basilique dépasse le sein du Vatican de 22 mètres. Le pape, à l'époque, c'était Jean-Paul II, c'est ça ? Oui, effectivement. Le saint Jean-Paul II, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et le 10, c'est en 1990 pour l'inauguration de cette basilique ici. C'est impressionnant. Ah oui, vraiment. On se sent tout petit quand on arrive. Ah oui, vraiment. La basilique peut accueillir au même moment plus de 200 000 personnes. 200 000 personnes ? Ah oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Oui, madame. Lorsqu'on rentre, nous sommes émerveillés par les images que nous voyons. Oui. Il y a combien de vitraux au total, s'il vous plaît ? Avec 7 400 mètres carrés de vitraux dans la basilique. Les vitraux ont été construits en France et c'est l'histoire de la Bible qui est relatée dedans. J'aimerais savoir si le président Félix Fouboigny est représenté sur l'un de ses vitraux. Oui, effectivement, le président Félix Fouboigny est représenté sur un vitraille. C'est un vitrailleur signature pour dire qu'au Moyen-Âge, tout grand bâtissaire doit être immortalisé. S'il vous plaît, Sophie ? Il vous invite à vous asseoir. Non, je n'ose pas. C'est la place du président, là ? Mais vous n'allez être la future présidente de la République de la France ? Oui, alors ça, ce n'est pas dit. À mon avis, ce n'est pas gagné même. C'est là où le président Félix Fouboigny s'asseyait lorsqu'il venait ici pour se récueillir. Mais personne n'a le droit de s'asseoir à cette place, j'imagine. Vous me tendiez un piège, en fait, il y a un homme demandant de m'asseoir. Je n'avais pas le droit de m'asseoir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous entendez quelque chose ? On entend l'écho, oui. Merci à vous, Sophie. Là, si le prêtre est là, qui le fissit, sans le micro ou avec le micro, l'écho diffuse l'information dans toute la salle. Mais plus que l'acoustique est travaillée, de l'autre côté, alors, tout le monde entend très bien. C'est magnifique. Quelle chance on a d'être ici. On se rapproche un peu plus de la colombe. La colombe est située à 82 mètres et nous, ici, encore. Et là où nous sommes, on a 38 mètres de salle. Très impressionnant d'être ici. Depuis mon enfance, il a rêvé d'être dans cette basilique. Et Dieu m'a fait grâce. On passe là le jardin à la française. L'œuvre d'un Français du nom de M. Jean-Pierre Bonavasse. J'ai rencontré Alexandre, son fils. Ah bon ? Oui, qui m'avait parlé de ces jardins. Je suis ravie de les voir. Et moi, je voulais te remercier parce que c'est avec toi que je termine ce voyage à Yamoussoukro qui était une étape importante ici. Parce que je ne voulais pas que la Côte d'Ivoire se résume seulement aux triptiques touristiques à Bidjan, Bassam et Assini. Il y a plein de centres d'intérêt. Et pour moi, c'était important de rencontrer celles et ceux qui s'appuient sur les richesses de ce territoire pour valoriser leur pays. Et une des richesses, c'est cette basilique. Oui, cette basilique qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Oui. J'ai été très bien accueillie ici. Tout le monde m'a dit Akwaba. Tout le monde m'a dit bienvenue. Et à travers toi, je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont accueillie. Merci Sophie. Et je te donne la route. Tu me donnes la route ? Oui, mais je te donne la moitié. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous prenez l'autre moitié pour revenir. Ah, volontiers ! Et ça serait un plaisir de vous accueillir encore. Je sais que j'ai encore mille choses à découvrir ici en Côte d'Ivoire. Merci à toi, Yann. Merci. et rappelez bien que le Seigneur vous accompagne. Sous-titrage ST' 501